alors pas l'été vous connaissez vous on va échanger c'est très important on était vous nous allons échanger c'est par la chaise à l'eau c'est vrai c'est l'incontournable l'incontournable on va s'hydrater la force partagez le direct s'il vous plaît n'hésitez pas à partager le direct partagez le inviter vos amis c'est très important partagez le direct partagez le direct partagez pas tâcher pas tâcher pas tâcher en guittée c'est important alors ce n'est pas une directe ou on va dire où on va durer ce n'est pas une directe ou on va durer voilà ce n'est pas une directe ou on va durer ce n'est pas une directe ou on va durer alors donc avant que je ne commence je vais donner mes deux numéros parce que plus tard je vais parler de des produits donc avant de débuter la vidéo j'aimerais communiquer mon nouveau numéro alors donc tous ceux qui n'ont pas mes deux numéros vous allez les avoir donc prenez vos différents téléphones vous allez noter pour que vous puissiez me joindre pour passer les différents commandes voilà chacun et chacun puisse passer sa commande qui lui sait alors prenez le premier numéro 0032 46 57 01 319 je répète ça c'est mon numéro belge c'est mon nouveau numéro belge donc pour tous ceux qui avaient l'ancien numéro ne m'appelaient plus dessus ne m'écrivez plus sur ça voilà le whatsapp de mon ancien numéro belge supprimez ça et enregistrez ce nouveau numéro belge que je viens de vous donner alors voici mon deuxième numéro ça c'est un numéro français que je vais vous communiquer maintenant donc 0033 1 7 53 02 44 64 donc ce numéro là c'est un numéro français enregistré le vous pouvez me vendre sur whatsapp pour que chacun et chacun puissant passer sa commande donc je vais parler des produits au milieu de la vidéo et on va conclure avec le dernier sujet alors bonsoir bonsoir à tous ceux et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis le contenu n'obtière complet tout terrain l'homme dont on parle donc il n'a pas fait aux yeux l'homme qui n'a pas passé à nouveau pour se m'appeler devant la bible l'homme n'est rien qu'on veut l'italien docteur m'a donné moi pour vous laisse moi mourir sans que plein droit et pas de nos camarades désormais vous dire alors nous voilà un beau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe dans notre pays voilà donc cette vidéo est une petite réponse à johnson pour ceux qui ne connaissent pas que je me souviens se roue a été laissant premier ministre du gouvernement d'un rapport au il a été aussi le président de l'assemblée nationale du côte d'ivoire à un moment donné il a été aussi le ministre de la défense et premier ministre de l'assemblée de l'assemblée et donc c'est ce serait bien qui a un mouvement appelé gps en côte d'ivoire donc il s'appelle le leader générationnel de la côte d'ivoire alors en ce moment il est en exil dans un pays dont j'aimerais faire le nom je ne suis pas là pour dénoncer ce regard où il se cache ou il ne se cache pas cela ne me regarde pas mais ce regard à faire une publication écrite voilà on peut faire une publication vidéo ou une publication écrite donc dans sa publication il parlait de son amitié avec alfa condé laissant président comme quoi il avait apporté une aide alfa condé et même il avait financé sa campagne présidentielle d'alfa condé il dit qu'il avait financé la campagne présidentielle d'alfa condé en 2010 et une fois alfa condé au pouvoir il a coupé ses liens qu'il y avait entre lui et alfa condé il n'a pas compris parce que à la sauvage avait demandé alfa condé de couper ses liens chose que condé avait fait à son temps j'aimerais dire à johnson et donc en lui dont se regrettait énormément et ça lui faisait aussi mal de ce qui venait d'arriver alfa condé il n'y a pas de souci ça fait mal c'est un vieux c'est un papa il a gouverné la guinée et ce qui lui est arrivé ce n'est pas bien mais c'est lui aussi qui a voulu ça il faudrait que ça soit clair mais on ne vient pas sur le fait que les militaires guinéens ont pris leur responsabilité pour mettre fin à la démarche démagogique de l'alfa condé moi ce qui m'intéresse dans ça ce sont les propos de guillaume saura doit comprendre que les états n'ont pas d'amis n'ont que des intérêts il doit comprendre ça dans sa tête je dis bien les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts il devrait comprendre que lui saura guillaume c'était pas lui qui était le président de la république de côte d'ivoire et ce n'est pas lui qui est le président de la république de côte d'ivoire alors tu peux aider un ami il peut prendre la relève dans son pays et dès lors que son pays fait frontière avec un autre pays ou bien dès lors que son pays fait frontière avec toi ton pays et dans ton pays tu n'es rien c'est à dire tu n'es pas président mais tu es ministre de quelqu'un qui lui y gouverne ou soit tu es le président de l'assemblée nationale mais en dehors de toi il y a un président de la république si ce dernier demande à son homologue qui est au pouvoir dans l'autre côté des frontières de rompre les liens avec toi sinon s'il ne rompt pas les liens alors il aura des conséquences grandes mais si ce dernier il veut conserver son pouvoir il est obligé de rompre les liens avec toi il faudrait que tu comprennes parce que s'il n'y aura pas les liens mais écoute à la salle votre âge depuis la côte d'ivoire il peut créer un il peut faire de la côte d'ivoire une base arrière de l'opposition guinienne et même il est capable il a les moyens d'armer l'opposition guinienne pour attaquer la guinée dans le seul but de renverser alpha condé donc alpha condé voyant cela pour éviter que la point d'ivoire ne soit une base arrière de l'opposition guinienne il est obligé de céder au chantage de votre voilà pourquoi il a rempli les liens avec toi parce que votre a été créé si tu reçois sur le diome sur ton territoire alors sache bel et bien que toi condé et moi à la salle votre compagnon nous ne sommes plus d'un ami tu deviens un ennemi parce que tu auras déroulé le tapis rouge à un ennemi qui veut nous dire stabiliser à quoi d'ivoire est tellement qu'il le recevra chez toi considère que à partir d'aujourd'hui tu deviens un ennemi et je vais opérer avec ceux qui te combattent donc alpha condé voyant les intérêts de son pays voyant lui même son intérêt pour conserver le pouvoir il est obligé de reprendre les liens avec toi comme son parce que tu ne représente plus rien tu n'es tu es qu'un simple opposant tu l'avais décès dans le passé mais maintenant là tu ne peux plus l'aider lui il est aux affaires toi tu n'es plus aux affaires tu fais quoi il n'a qu'à aller contre à la salle vatra parce que il est ami avec toi et si son pouvoir chute et si son pays devient le champ de bataille ou des voyous qui se font exploser il n'a qu'à faire quoi donc au nom de la sécurité du peuple guinien il était obligé de coopérer avec à la salle vatra et reprendre les liens avec toi au nom de la conservation de son pouvoir il était obligé de coopérer avec à la salle vatra et reprendre les liens avec toi donc tu dois comprendre que les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts ça il faudrait que ça soit clair c'est pas bon qui n'avait pas compris cette logique c'est babon laurent qui n'avait pas compris qui lui pensait que les états avaient des amis et non des intérêts voilà pourquoi la rébellion qui a frappé le pays le 19 septembre 2002 au lieu des massacres au lieu de mater cette rébellion il avait négocié avec cette rébellion pensant qu'il allait faire de cette rébellion ses amis en pourtant il ya un adage qui dit les états n'ont pas d'amis du corps ils n'ont que des intérêts donc au nom des intérêts du peuple voiliens laurent babon devait prendre un des vrais engagements sa responsabilité pour maintenir la rébellion en fait que la côte d'ivoire soit stable il n'a pas compris ça il a fait copinage au père copain avec au toit johnson et on sait comment cette histoire s'est terminée à la salle mâtre à lui l'a compris je ne le soutiens pas mais il a compris que on ne fait pas j'ai doux à quelqu'un qui veut qui veut te renverser à quelqu'un qui veut renverser son gouvernement tu ne lui fais pas les yeux de tout tu ne lui déroule pas un tapis rouge pour négocier avec lui dès lors que tu apprends que ce dernier est en train de comploter contre toi alors tu passes aux acteurs tu le mat comme il se doit et c'est ce que tu vois il faut encore d'ivoire voilà pourquoi on dit les dictateurs cette sa pratique exagérée sa manière de se comporter c'est exagéré même au moment donné c'est qu'on doit traiter les africains de la manière ou à trahir nous traiter c'est comme ça on doit nous traiter ah oui c'est comme ça on doit nous traiter nous les noirs nous les nœuds brûlants en étude c'est comme ça on doit nous taper fort parce que peut-être c'est nouveau c'est une nouvelle méthode encore d'ivoire et donc on sache qu'on est d'ivoirien le robo c'est lui qui a été ignorant moi ça me fait trop mal le peu produit dont le pouvoir lorsque le peuple donnait le pouvoir lourant babo imagine combien de personnes qui sont mortes en 2000 face à guérir au paix il y a eu des morts et ce sont ces mots là plus tard que les gens dit non lourant babo a fait charnier au pouvoir non c'était ces mots là que les gens plus tendu non c'est le babo a fait un charnier des tricots des djoulats c'était pas des djoulats seulement il y avait toutes les études et du corps d'ivoire qui est tellement dans ce jour parce que il y a eu des affrontements entre la population militants de babo militants de guéillot militants dans la sauvatrie aux militants des bédéos et ceux même qui ne soutiennent pas les hommes politiques qui font partie de la société civile ce jour-là beaucoup sont tombés ils ont créé des gros troubles pour les médicaments en ce temps personne ne gouvernait encore le pays parce qu'il s'agissait d'une élection babo était candidat guéillet des candidats et le bédé sud ainsi qu'à la sauvatrat disait que le pouvoir était dans les rues donc personne ne gouvernait le truc pour la croix d'ivoire on ne pouvait pas mettre la responsabilité sur quelqu'un pour dire non c'est toi qui dirigeait le pays donc c'est toi qui a commis les crimes puisque pendant que les crimes se déroulaient la croix d'ivoire n'avait pas un des présidents tout le monde rêvé de prendre le fauteuil présidentiel et c'est suite à ça il ya eu ces mots les gens se sont battus pour donner le pouvoir en 2002 2004 sur les deux ponts les gens combien de personnes qui ne sont pas morts il ya des gens que les poissons ont bouffé dans la lagune sur les deux ponts image regardez un peu l'armée française ont tiré sur les ivoiriens il ya des ivoiriens d'autres même cherchait à s'enfuir ils tombaient dans l'eau ils se noyaient mais quand cette situation s'est rétabli est-ce que laurent babo a poursuivi la france devant la coupe pénale internationale est ce que laurent babo envoyé les dossiers de la porte d'ivoire devant le conseil de sécurité non il a fait cette affaire il n'a jamais poursuivi la france en pourtant il savait que la france avait tué des gens pendant ce temps là il n'y avait pas encore de l'onu en côte d'ivoire en 2002 il n'y avait pas encore de l'onu en côte d'ivoire donc la france ne pouvait pas justifier son intervention s'écrivent qu'elle venait de commettre en quoi elle avait agi sous la couverture de l'eau ça ne tenait pas donc si ces dossiers étaient envoyés devant le conseil de sécurité on sait que ce sont les grands puissants qui dirigent ça et tout on le sait mais au moins il faut il devrait faire semblant d'envoyer les dossiers des ivoires devant le conseil de sécurité ou des voici le désordre que la france sève voici c'est que la france qu'on met comme crime et envoyer ces dossiers devant la coupe pénale internationale pour dire voici l'écrivain de la france même si on sait que ces gens ne vont rien faire au moins il fallait dévoiler les magouilles et les démarches et de la france le rabat ne l'a pas faite beaucoup s'en morts devant l'hôtel ivoire et les deux ponts félix ou faux bois et de gole il y a eu des milliers d'ivoir qui ont été assassinés qu'est ce que le rabat a fait il n'a rien fait du tout il n'a même pas défendu le peuple ivoirien ensuite il prend son rôle job il le nom comme premier ministre et il dit non le médicament est à même et c'est au lieu il pense que les états ont des amis les états ont des intérêts il ne s'agit pas d'une amitié à partir de cet instant où la france a bombardé les ivoiriens pour la france en commettait des crimes l'europe babot devraient choisir fait un choix soit en europe les liens avec la france totalement et orienter la politique voile ailleurs mais non il n'a pas repris les liens totalement il avait un pied dedans un pied dehors c'est ça le vrai problème un pied dedans un pied dehors tantôt il était la france il donnait des contrats tantôt il venait rassurer le peuple ivoirien non on n'est pas indépendant et puis ils jouent à ce double jeu en tant qu'ils jouent un double jeu la france ne te rate pas il faudrait que ça soit clair les voies doivent savoir tu joues un double jeu avec la france elle a surtout là elle te rate pas c'est à dire qu'ils négocient avec elle et puis tantôt tu viens tu fais des déclarations tu donnes un peu de contrat à l'autre tu dis à la la france non parce que la france est un pays qui veut tout qui veut tout dès lors que tu vois que dans ton pays la france en commençant à manigasser actuelle à population dont tu es le garant de la sécurité de cette population encore tu commences à foutre le bordel commence à soutenir des voyous soit aussi toi qui est le président toi qui est le guide au suprême toi qui doit payer sur la sécurité de ton peuple tu dois faire un choix soit tu continues avec la france ou soit tu mets à la diplomatie française tu chasses l'ambassadeur de la france tu rappelles ton ambassadeur qui se trouve en france et tu mets fait à ça c'est à dire toutes les entreprises françaises qui ont pêché toi tu dis non fermé tu fermes ça et tu vas demander de partir à ce moment là tu fais et qui envoie une autre grande puissance pour dire j'aimerais coopérer avec vous à quoi militaire c'est tout le plan si le pays est attaqué par une puissance auquel concorde venez le c'est à dire ne vous posez même pas de questions intervenir aussi pour vous interposer le rabat bon devrait orienter la politique ivoirienne sur ce volet non il ne l'a pas fait il a joué ce double jeu et les ivoiriens ont continué à mourir jusqu'en 2011 toi tu t'en vas faire une élection on te dit les rebelles sont armés ils ne sont pas encore totalement désarmés et tu sais bien que la france on est soutien mais sachant bien que cette même france on veut ta chute toi babo tu es consciente à la sauvatran est amie à sacozi et c'est sacozi qui est président en france tu es consciente tu es un historien tu connais leur histoire malgré ça tu t'en vas aux élections tu n'as même pas compris les dispositions tu n'as même pas signé un contrat militaire avec une autre grande puissance tu n'as même pas encore élaboré une stratégie au cas où c'est mou en 2010 ou 2011 là une autre force internationale puissent revenir soutenir ton régime tu n'as pas pris tout sa disposition et tu es fier de toi je compte sur le peuple en plus temps la france elle est tout ou massacres en plus et tu as été aux élections tu as été aux élections dans ça encore le peuple ivoirien mort et toi tu as été arrêté pour être déporté à la cpi à ton retour comme tu as gagné le procès écoute qu'est-ce que tu fais attendre quelqu'un qui aime son peuple mais tu peux voir des avocats tu peux les prendre pour porter plainte contre nicolas sarkozy pour ces crimes qu'il a commis à fois d'ivoire ou bien dans ça voilà il n'en a qu'à nettoyer les oreilles du barbeau tu peux à ton tour porter plainte contre nicolas sarkozy à la salle vater il ne le fait pas il ne fait rien à la salle lui il a porté plainte contre toi pour dire que tu as commis des crimes à ton tour là tu es en ce pays c'est pas toi mais là si c'est pas toi là c'est qui voici la question que le peuple ivoirien se pose et il y a des militants de ouatras qui disent que c'est toi qui a commis les crimes donc pour te blanchir et faire comprendre aux uns aux autres que tu n'as pas commis de crimes et que on t'a imposé cette histoire d'avoir commis les crimes à ton tour là pour te plaindre contre nicolas sarkozy et à la salle d'avoir une boîte pour te plaindre contre eux et on va voir si la coupe et dans l'international est crédible si cette cour va saisir c'est tout c'est petit bon on va quand même orienté au moins si toi d'abord tu portes plainte la cour va va se réveiller parce qu'on sait que c'est toi qui a été affiché au grand jour mais là si tu portes plainte là ils vont parler de ça dans tous les jours du monde d'en tir nicolas sarkozy à la salle en train ainsi que les blesses comporé si tu sais que blesses comporé était impliqué d'une porte plaît contre lui tu peux saisir la cour africaine des droits de l'homme tu portes plainte contre ouatras tu portes plainte contre nicolas sarkozy tu portes plainte contre blesses comporé tu vas ou pénale internationale tu portes plainte contre eux et cette histoire du truc tu portes plainte encore à tout cas il suffit de porter plainte partout entre eux et voir mais ainsi la justice on ne fout rien à travers le monde entier partout tu n'auras porté plainte on saura que ce sont des menteurs et que c'était une justice politique mais tu ne le fais pas et tu es assis là et tu dis non je suis là pour la paix tu es encore venu faire des bêtises de paix c'est comme ça tu as dit on n'a pas essayé l'arrivée qui était sur le job qui lui était amène mais ça allait apporter la paix ça n'a rien apporté tu es revenu encore une histoire de paix tu dois comprendre le roi babay ses adeptes doivent comprendre que le monde fonctionne avec one gamme intérêt ou rien tu ne fais pas la fin de l'autre il s'en fout de paix tu n'es pas de paix lui prépare ta mort il prépare ta mort aimer son prochain oui c'est de prendre aussi la disposition pour sauver aussi son prochain parce que si tu parles de paix et que à travers son cul des projets par les ceux qui te suivent là si on les tue là ce sont des projets aussi ceux qui viennent tuer des clients là des militants ou ton peuple ton peuple est ton prochain ceux aussi qui tuent là ils sont aussi des projets donc la logique on nous demande de prendre les bras dispositions mais le cas fpi ne le fait pas ils pensent que ils voient pas qu'ils pensent que le monde c'est une histoire de magie c'est n'est pas une masse une histoire de c'est du concret ne cherchez pas les alliés rester là 2025 là c'est maintenant vous devez préparer ça je vais me garder la borde vous êtes encore d'ivoire là-bas vous ne cherchez aucun allié pendant ce temps boataille multiplie les alliances parce que sans allié tu ne peux pas gagner une élection tu vas pour gagner l'autre peut voler ta victoire et puis ça n'ira nulle part il va dire c'est lui qui a gagner et la communauté internationale va le soutenir et c'est fini qu'est ce que tu vas faire tu parles et de massacres et de massacres et massacres des militants et puis ça ne va nulle part ils vont pas nous poursuivre donc les opposants ivoiriennes c'est le moment d'envoyer les gens dans toutes les ambassades du pays pour négocier avec les différents ambassadeurs déléguer des gens politiques c'est à dire au sein de vos partis politiques vous pouvez vous devez déléguer des gens si c'est une coalition vous vous voyez pour aller dans les pays étrangers les grands puissances vous partez les voies pour que alors ni parce que les dossiers c'est très dossier à l'onu est si tu n'as pas un soutien international lorsque les dossiers arriveront à l'onu mais c'est la france qui va les traiter et qu'une fois que la france on tractera les dossiers ces dossiers là la france en donnera toujours raison à drame mais s'il y a une offence d'imposition à l'onu la france on ne pourra pas valider son intervention sur le territoire ivoirien à travers l'onu donc il aura une autre force qui va s'opposer pour dire non nous ne voulons pas que l'onu donne mandat à la france pour intervenir en cours d'ivoire et les dossiers seront bloqués là-bas géré là-bas et la france aura du mal à apprendre ses avions officiellement pour aller bombarder mais les opposants ils ne font pas ça ils sont là ils sont dans la trigue et dans la division par rapport à nouveau parti clic 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 pendant ce temps les années basses voit très il envoie les patries cachées il envoie les trucs il envoie dominique contrat à travers le monde pour tisser des alliances on peut dire soutenir nous pétrole qui vient de découvrir ils vont déjà c'est à dire ils n'ont même pas encore exploité le pétrole mais ils vont déjà signer des contrats pour dire en 2025 soutenir nous sinon si vous ne nous soutenez pas vous allez perdre ces contrats là et ils vont garantir aux grandes puissances de les soutenir afin d'exploiter ce pétrole cette malle pétrolière et l'opposition va rester la muette muette au lieu d'enlire au lieu d'aller aussi chercher des patinaires pour dire il y a une richesse en point d'ivoire si vous nous soutenez mais écoutez les contrats on va revoir ça et tous les contrats dont détient ces grandes puissances qui ont mis votre train au pouvoir on va revoir ça on va vous donner certains contrats et on va bien battager si vous payez bien être tous les contrats seront pour vous ça va aussi les motiver à vous soutenir c'est comme ça la politique maintenant ils ne le font pas ils ont bouché leurs oreilles et ils se jouent comme les gamins voilà le rabat vous voulez créer un nouveau parti politique je reviens sur le cas de simone babo qui dit elle n'a pas été avisé et brusquement brusquant elle voit son nom si les réseaux sociaux est un truc le décret signé par à soit dit elle voit son nom apparaître là-bas pour dire non elle fait partie d'un truc d'un groupe de réflexion qui va faire au putain n'a pas été avisé question c'est manuel question cette bêtise simon babo moi j'ai dit à un moment donné je l'ai dénoncé pour dire elle a été corrompu pas vraiment vous vous êtes des hommes politiques peut-être en babo n'était pas là babo n'était pas encore en Côte d'Ivoire donc Draman Ouatra a eu le temps de faire ce qu'il pouvait faire avec cette dame mais là que son époux Laurent Babo est revenu en Côte d'Ivoire comme il est revenu elle a eu de l'espoir elle s'est dit bon mon époux il n'est pas mort en prison là-bas il est revenu par la grâce de Dieu donc je vais revoir ma position donc il se peut qu'elle change maintenant Laurent Babo qui est un politicien averti un politicien extraverti qui voit tout qui sait faire les analyses du passé du présent et projeter sa vision dans le futur il devrait comprendre quand même que lorsqu'il a essayé d'écater Simone Babo pour aller avec Nathibaba il y a eu des militants qui se sont tout de suite braqués sur Laurent Babo des gens c'est à dire les militants du FPI les vrais militants du FPI là ils ont commencé à se diviser d'autres ont commencé à haït Babo d'autres ont commencé à haït Simone Babo ce qui veut dire Simone Babo a un poids politique dans ce pays là elle a eu une influence politique il suffit qu'elle se déclare candidate à une élection quelconque présidentielle en Côte d'Ivoire même si c'est la députation elle va gagner si elle dit elle est pour sa candidature dans sa ville on attend d'où elle vient là elle va gagner en tant que mère ou députée elle va gagner il faudrait que ça soit clair il faudrait que ça soit clair même si c'est à ma courrier pour sa candidature elle gagne si c'est à elle va gagner ou elle va gagner si c'est à Yopougon elle va gagner les Michel Babo je le dis si c'est à Yopougon elle pour sa candidature devant les Michel Babo elle va les battre c'est un monument et si elle pour sa candidature à une élection présidentielle Simone Babo ne va pas avoir 9% si elle n'a rien eu du tout je dis bien si elle n'a rien eu du tout là elle peut être dans les 18% dans les 19% il faudrait que ça soit clair il faut pas on va se mentir si elle n'a rien eu du tout lors d'une élection présidentielle c'est qu'elle a fait 18 à 19% ce qui veut dire que quelqu'un qui pèse déjà 18 à 19% ce n'est pas petit parce qu'on a vu des politiciens ici les Hakoto Yaou qui avaient 0,001% mais qui se sont qui se sont zélés ici pour faire croire aux gens que non ils avaient des partis politiques les Hakoto Yaou en acquis comme maintenant mais quand il y avait des élections ils étaient incapables d'avoir au moins 5% mais ils ont fait du bruit ici on leur a donné de l'argent et tout Afi même qui fait 9% mais écoutez qu'est-ce qui qu'est-ce qui ne nous fait pas voir dans ce pays là il crissit tous les toits en pourtant Afi et Simone Babeau ne peut pas voir le même nombre de pourcentage Simone Babeau est mille fois populaire que Afi Nguesson donc Laurent Babeau doit comprendre que s'il joue avec Simone Babeau et que cette dernière par frustration décidait de faire cavalier seul Laurent Babeau risque de perdre gros il s'agit de lui ses militants il s'agit des militants de Afi a déjà pris un peu Afi a pris parce que s'il va à une élection il va plus avoir 9% Afi risque d'avoir au moins 5% donc Laurent Babeau doit comprendre que les militants du FPI qui soutenaient le FPI là il y a au moins 5% qui ont déjà fui qui se sont alliés à Afi Nguesson maintenant le reste qui suit Laurent Babeau et son bon il a à Laurent Babeau de bien faire et même si ce n'est pas 5% parce que Brégoûté aussi a créé son co-jet qui est un parti politique et donc Brégoûté s'il va à une élection il ne va pas avoir 10% il est capable d'avoir au-delà de 10% est-ce que vous comprenez donc les militants qui suivent Laurent Babeau pendant qu'il était au pouvoir Brégoûté a pris un grand nombre il faudrait que ça soit clair je fais une analyse profonde pour que vous compreniez Brégoûté a pris un grand nombre de militants du FPI Afi a pris 5% Brégoûté a pris beaucoup parce que ceux qui suivent Brégoûté là c'est ceux-là qui suivaient Babeau avant Brégoûté faisait partie de la galaxie patriotique c'est lui qui mobilisait les gens pour soutenir Babeau donc ceux qui mobilisaient ceux qui galvanisaient c'est ceux-là qui avaient donné à Laurent Babeau c'est 48% ou c'est 52% au deuxième tour revenons en arrière voyons les années plus tard Brégoûté il décide d'être indépendant de se séparer de Babeau et de créer son propre parti donc parmi les jeunes de la galaxie patriotique beaucoup ont décidé de choisir Brégoûté et beaucoup ont décidé de rester avec Laurent Babeau d'autres ont décidé de rester avec Afi ou Dessin dans ça Babeau devrait prendre conscience qu'il a pris la même popularité qu'il avait lorsqu'il était au pouvoir parce que son parti politique et ses militants ont été dépatagés en plusieurs morceaux donc s'il aspire encore à gouverner le pays il devrait quand même avoir une stratégie d'approche il devrait pas poser des actes qui allaient pousser des gens à s'éloigner de lui parce que son comportement qu'il a vis-à-vis de Simone Babeau fait que cette dame elle sera frustrée et des gens vont la pousser à dire Simone il faut créer ton mouvement et si elle crée son mouvement mais elle sera aussi suivie elle va prendre encore d'autres militants pour partir Brégoûté a pris Afi a pris et ceux qui vont rester là ils vont suivre Babeau est-ce que vous comprenez ? ce n'est pas logique et ceux-là ils vont rester derrière Babeau ils peuvent pas permettre à Babeau de gagner une élection en compte d'Ivoire je vous dis la vérité ceux qui vont rester derrière Babeau ils vont faire un boue ils peuvent pas permettre à Babeau de gagner une élection Babeau pourra gagner une élection si seulement si Brégoûté demande à sa militante de supporter Babeau Simone Babeau elle demande à tous ceux et à toutes celles qui lui font confiance de donner leur voix à Babeau est-ce que vous comprenez ? c'est celui-là c'est l'ensemble du secteur de coalition qui va permettre à Laurent Babeau de gagner une élection sinon si Brégoûté dit non 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 je ne comprends plus à le vieux Simone Babeau elle prend ses criques et claques Babeau ne peut pas gagner une élection après quand les militaires ils vont rester là ils vont pas parler mais ils peuvent pas faire gagner le vieux donc lorsque vous êtes dans une nouvelle tendance politique et que vous réfléchissez à vouloir créer un nouveau parti politique vous devez comprendre que Simone Babeau n'est pas une idiote politique c'est une icône politique cette dame a une influence donc avant de faire quoi que ce soit vous devez quand même en aviser vous devez quand même envoyer des gens pour voir qu'est-ce qu'elle pense qu'elle pense aide au sein du nouveau parti politique c'est pas à vous de décider là-bas en clandestinité pour dire non il faut être dans le groupe de pourquoi pourquoi ne pas aussi être vice-présidente pourquoi ne pas être un truc mais non un peu aussi parce que c'est pas une petite fille quand même les gens que Laurent Babeau a appelé pour dire non ils n'ont qu'à fait coalition pour le nouveau parti politique Daniel Bonny Claverie celle-là elle n'est pas populaire encore d'ivoire elle est plus Simone Babeau là qui est populaire c'est Simone Babeau il s'abande dans ses prêts il s'abande pour qui Simone Babeau n'est pas une petite fille elle a été quand même à la base de la création du FPI et ce FPI là Laurent Babeau dit il n'a qu'à abandonner ça c'est lui qui a abandonné sa fille et il dit non il n'a qu'à créer un nouveau parti politique donc cette histoire du nouveau parti politique Simone Babeau à son mot a dit même le nom du nouveau parti politique vous devez aussi demander à Simone Babeau qu'est-ce qu'elle pense du nom et la signification du nom et quelle place elle veut au sein du nouveau parti politique vous ne pouvez pas décider comme ça la mettre au même titre que les Konaté naviguer les Tricor et Damana et Picasso c'est inadmissible c'est insensé de la part de Laurent Babeau et sa bande donc à vous de revoir ceux qui sont proches de Babeau ceux qui aiment Laurent Babeau et sa bande donner des conseils à Babeau sinon s'il continue comme ça tout le monde va le lâcher et il va être avec des profiteurs et ses militants seront divisés en petits morceaux ce qui permettra au RADP de battre l'opposition dès le premier tour parce que les voix des militants du RADP ne vont pas se diviser eux ils vont au contraire ils sont là ils sont là à appliquer une stratégie pour attirer les militants qui suivent Guillaume Soro vous ne les voyez pas quand ils viennent en Europe ici ils viennent en négocier avec les militants de Guillaume Soro les civils activés de Guillaume Soro ils les convontent dans des salles pour dire non ils n'ont qu'à rejoindre à la salle Guillaume Soro ceci cela ils sont là à les convaincre pour rapprocher les militants de Guillaume Soro auprès de Guillaume Soro parce que là où ça va là ils ont besoin d'eux pour ne pas que les militants de Guillaume Soro soutiennent d'autres candidats qui seraient opposés aux candidats du RADP en 2025 voici leur vision voici leur manière de voir les choses donc eux là ils sont dans une démarche pour recruter les gens recruter les militants qui sont ils sont là à les recruter pour les ramener au sein du RADP pendant ce temps le MPI est dans une démarche pour éloigner les militants les pousser à rejoindre d'autres leaders politiques quelles sont ces bêtises là ? grandissez grandissez un peu la politique Babon lui il a fait la prison il ne connaît pas le terrain les données ont changé nous ne sommes pas dans une politique des années 80 ou 70 où il s'affrontait avec ou faut uniquement les cartes sont redistribuées et nous sommes dans une nouvelle ère politique Laurent Babon doit comprendre il doit comprendre le terrain politique et il doit comprendre beaucoup de choses il doit pas se comporter comme s'il était seul et que sans les autres il allait gagner non 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 il n'a qu'à enlever ça dans sa tête qu'il enlève ça dans sa tête immédiatement qu'il enlève ça dans sa tête et ce régime qu'il arrête de pleurer et toi Babon a tout donné ici en retour tu as conduit une rébellion musclée et tout tu avais suivi à la 100 vatras c'était pourquoi est-ce qu'à la 100 vatras était ton ami c'était à cause de tes intérêts parce que si c'était une histoire d'amitié tu étais plus amis à Babon que Vatra ah oui il faudrait qu'on dise la vérité à ce rôle tu dis Alpha Condé a mis fin à cette amitié qu'il voulait pour écouter Vatra et donc sous les ordres de Vatra il t'a interdit de mettre les pieds en Guinée il a coupé tout lien avec toi même il ne prenait plus tes appels en téléphonique tu parles voilà pourquoi je te dis les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts maintenant toi même là toi tu n'as pas d'amis tu n'as que des intérêts ton amitié est égal à intérêts pourquoi je le dis parce que si c'est une histoire d'amitié que tu parles toi ton amitié Babon ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé tu étais ami à Laurent Babon avant même de découvrir la personne de Vatra ah oui est-ce que même tu t'approchais encore à Vatra parce que Vatra était au cadre dans le pays Vatra il était au cadre encore d'Ivoire dans les années 90 donc toi sur le job tu ne pouvais même pas t'approcher de Vatra il était premier ministre donc il était trop supérieur à toi Laurent Babon qui lui était professeur tu avais le temps de le croiser tu avais le temps de faire des réunions avec lui et vous avez tissé amitié est-ce que vous n'avez pas tissé une forte amitié toi Soron et Bléboudé vous avez tissé une amitié profonde à Laurent Babon pendant que vous étiez élève pendant que Babon était professeur mais Vatra tu ne le connaissais pas tu le voyais à la télé mais tu ne pouvais pas s'approcher de lui t'approcher de lui plutôt parce que son rang social tu n'étais pas dans le même rang social que lui est-ce que tu comprends très bien est-ce que est-ce que tu comprends pendant que Alassane Vatra lui il était 2G de truc tu l'as baissé toi Soron Guillaume tu étais un petit élève pour avoir même 100 francs pour manger garbat tu avais tous les problèmes du monde donc tu n'étais pas dans la même classe sociale que Vatra suite à ça Vatra est devenu premier ministre tu ne pouvais même pas t'approcher de lui donc quand tu ne cette histoire de diser amitié à Vatra tu ne connaissais pas ça ton amitié là tu as lié ça et Laurent Babon parce que vous étiez dans la même classe sociale c'est-à-dire même si au niveau des moyens financiers si vous n'étiez pas au même niveau mais quand j'ai dit classe sociale ça veut dire je parle de l'éducation l'éducation concernant lui il est professeur et toi tu es élève donc là-bas vous vous croisez et c'est là-bas quand vous avez vissé votre amitié cela ne t'a pas empêché toi Soro Guillaume de prendre les armes pour combattre ton amitié tout simplement parce que tu voyais tes intérêts Guillaume Soro c'est un intérêt que tu voyais donc tu as brouillé ces liens d'amitié au nom de tes intérêts donc tu penses qu'Alpha Conde à son tour il n'a qu'à préserver l'amitié et brouiller ses intérêts mais tu rêves ou quoi ? est-ce que l'Europe n'a pas fait de toi premier ministre il n'a pas aussi fait de toi la minute de la réconciliation qu'est-ce que tu as foutu de la réhabilitation plutôt minute de la réhabilitation et de l'insertion tu as été minute de la réhabilitation et de l'insertion en 2004 et en 2007 tu as été nommé premier ministre de la république de la république du Côte d'Ivoire mais est-ce que cela t'empêchait à rejoindre l'assemblée pour combattre Laurent Babou en 2010-2011 tu as combattu Laurent Babou parce que tout simplement d'après tes propos quand tu étais à Paris dans l'innocence tu as dit tu avais signé un deal avec Ouattra et que le deal on disait que Ouattra devrait faire au moins deux mandats et te désigner comme le candidat du RAPP pour le troisième mandat n'est-ce pas ce que tu avais dit Soro Diom donc au nom de ce deal tu étais obligé de te retourner contre Laurent Babou parce que pour toi tu te voyais déjà comme président parce que Ouattra allait t'apporter son soutien et chose que Laurent Babou ne t'avait pas proposé parce qu'il n'avait pas proposé à ce que Soro Diom tu sois le futur candidat du FPI mais quand Ouattra t'avait proposé cela alors tu t'es retourné contre Laurent Babou tu as brisé ces liens amicaux qui vous liaient et tu allais vers Ouattra parce qu'il y avait un deal donc ton instinct de vouloir gouverner le pays a pris le dessus sur l'amitié qui te liait à Laurent Babou donc il s'agit là des intérêts tu as préféré tu as privilégié tes intérêts que de privilégier cette amitié qui vous liait donc c'est pas à toi d'accuser les autres parce que c'est que tu dis des autres là toi même tu es pire tu es pire donc tu es mal placé pour juger les autres tu es mal placé pour indexer les autres car toi même tu fonctionnes ainsi tu fonctionnes avec des intérêts tu ne fonctionnes pas avec une histoire d'amitié c'est de ça qu'il s'agit et les êtres humains ont été toujours comme ça l'être humain dans sa nature a toujours fonctionné avec un terrain et non histoire d'amitié il y a un qui fonctionne avec une histoire d'amitié ils sont rares d'accord pour terminer pour terminer j'aimerais vous dire pour toutes les personnes qui ont problème de règles douloureuses concernant les femmes ne pleurez plus j'ai déjà donné mes deux numéros dès le début de la vidéo vous pouvez me contacter sur WhatsApp vous passez vos commandes et je vous donne le médicament je mets fin à vos souffrances de règles douloureuses il faudrait que ça soit clair pour toutes les femmes qui ont problème d'enfantement c'est-à-dire tu es là tu ne peux plus enfanter le médecin il te visite le matin il me dit ça il dit tout va bien mais toi même tu vois qu'il n'y a pas de conscience qui vient ma soeur viens me voir contacte moi mon numéro là j'ai donné ça au début de ma vidéo contacte moi et je te donne le médicament tu te soignes tu deviens maman pour toute personne ayant un problème de maux de reins ou de mal de dos n'hésitez même pas à me contacter contactez moi je vous donne le médicament vos reins vont se redresser votre mal de dos va prendre fin la colonne la colonne qui provoquait tout ça ça va rentrer en ordre il faudrait que ça soit clair n'hésitez même pas à me contacter pour toutes les personnes qui ont problèmes sexuels C'est-à-dire, tu es là, ton bangala ne peut plus bien se lever sans des problèmes. Tu ne peux plus se satisfaire, hein, madame. Et elle est obligée de tricher à côté pour quand même garder le foyer. À un moment donné, le foyer risque de se casser. Alors, pour éviter ça, je te demande de me contacter. Je te donne la poudre magique et ton problème de sexualité se règle en une fraction de seconde. Il faudrait que ça soit clair. Voilà. Eh, pour toutes les personnes qui ont problème de fertilité, qui ont problème de fertilité, c'est-à-dire, tu es infectile, hein, et donc tu ne peux pas procréer pour les hommes parce que ton sphèrement est trop liquide. Donc, ça fait que tu ne peux pas avoir d'enfant. Eh, écoute-moi, appelle-moi, il ne faut pas m'appeler, même écris-moi en inbox via le numéro que j'ai donné dès le début de la vidéo, écris-moi, et j'étais dans le médicament. Tu vas bien pironner, tu vas faire le pironnage. Appropriément dit, il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Toi qui as problème de coco, le coco, ça veut dire hémorroïde. Ça te fatigue. Tu vas aller aux toilettes, tu es obligé de serrer le visage. On dirait que c'est un cacana qui est dur, qui ne veut pas sortir. Ça saigne. Il y a tous les problèmes du monde. Ton ventre, ça fait brrrr, ça gagne, brrrr, brrrr, brrrr. En gré, ils sont là, fait la guerre. Dans ton ventre, oh, ah tiens, madame ou monsieur, il ne faut plus souffrir. Viens voir l'incontournable, je te donne le médicament de l'hémorroïde. C'est ce qu'on appelle le coco. Et ton problème est résolu. Quel que soit le nombre d'années que le coco a fait dans ton ventre, où le coco te fatigue, ça sera neutralisé. Quand je parle, écoutez, on dit, trop parler, ça donne d'argent. Payez et vous allez voir. Il faudrait que ça soit prêché, on se laisse. C'est tel que l'on vous laisse, Dieu a compris. On est ensemble. Ciao et bonne nuit à vous.